Générique On était périgués On était dans le pasok Troisième chapitre On était dans le pasok 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 Pour déchiffrer ce psalm On doit comprendre quelques termes qu'il y a ici Premièrement, quand on dit «Bienot Yerushalem» Yerushalem, c'est point G Et quand on dit «Bienot Yerushalem» Yerushalem, c'est point G Et quand on dit «Bienot Yerushalem» C'est le deux jambes Le Sadeh, c'est la femme Après je vais vous montrer comment je relise ce pasok «Bienot Yerushalem» Je vous ai demandé de jurer Les filles De quoi ? Les filles qui sont sensibles au point G Maintenant toutes les filles sont sensibles au point G Pourquoi on les appelle les filles du point G ? Parce qu'il y a les filles de Tzion Que c'est le clitérus Et il y a les filles qui sont sensibles au point G On les appelle «Bienot Yerushalem» Et il y a les filles du col des Chakodachim Que c'est le col du clitérus Qu'on appelle «Bienot Chakodachim» Donc maintenant le psaume s'adresse aux filles Qui sont les filles On va les appeler les femmes pas fontaines Mais les femmes point G Comme il y a les femmes fontaines Il y a les femmes clitérus «Bienot Yerushalem» «Bienot Yerushalem» Et ça va se passer entre les jambes Parce que Tzvarot c'est les jambes Donc pour arriver au point G Les jambes doivent s'écarter Et si la femme serre les jambes Ça veut dire qu'elle est pas agréable le point G Et c'est pour ça qu'il lui a dit «Je vous fais jurer » Pourquoi tu nous fais jurer ? Parce que quand on jure on doit Les Kayyem On doit Assumer Assumer ce qu'on a juré Donc Il dit Assumez les filles du point G Et donnez-moi le signe que quoi ? Que vous êtes Bitzvahot Vous êtes avec les jambes Comment les jambes ? Hayalot Asadeh Il y a ici Une chose magnifique C'est vraiment très très joli Très joli Ce qui est écrit Pourquoi ? Parce que le Ayala On avait déjà dit Que c'était quoi Ayala ? Une biche Une biche Qu'est-ce qu'elle fait la biche ? On dit Elle court Elle regarde Chacune fait Ce qu'elle aime faire Mais on va voir que dans les jambes Il y a un mouvement Pourquoi il y a un mouvement dans les jambes ? Parce que le point G C'est exactement derrière le clitérus Le clitérus Le clitérus Et comme il est derrière le clitérus Le clitérus C'est le clitérus C'est le tendon Qui est Qui est Tenu entre les jambes C'est-à-dire que maintenant on a des contractions Si on a les contractions Les jambes bougent Alors il dit Les filles du point G Bougent leurs jambes C'est fort hein ? Et nous les hommes Comme on n'a pas le signe On n'a pas des signes On dit Si elle fait ça Ca se passe comme ça Si elle fait ça Ca se passe comme ça On ne sait pas Mais ici le roi seulement il nous dit Voilà je vais vous donner le signe Quel signe ? Quand tu vas faire plaisir au point G Tu verras que les jambes bougent Et beaucoup de femmes Quand elles sont très contentes Dans le point G Qu'est-ce qu'elles font ? Elles étranglent Avec les jambes D'accord ? Elles attrapent avec les jambes Et des fois les hommes ils disent Pourquoi tu m'attrapes ? Je ne comprends pas Qu'est-ce que c'est Que la femme elle serre les jambes sur lui ? Pourquoi elle les serre ? Parce que maintenant elle a un grand plaisir Est-ce que l'homme doit accepter ou quoi ? Bien sûr qu'il doit accepter C'est maintenant son signe pour lui dire Qu'elle est dans un grand plaisir Mais est-ce qu'elle peut le dire verbalement ? On a déjà dit qu'une femme ne parle pas verbalement Elle ne dit pas maintenant tu me fais plaisir Parce qu'après l'homme il peut se manquer d'elle Il peut dire des mauvaises choses Non ! Mais ces gens ne peuvent pas tenir Ne peuvent pas résister au plaisir du point G Ma petite idée c'est magnifique Que le roi Salomon nous donne une structure Il nous dit regardez vous allez lui faire plaisir au point G Et elle en échange va bouger ses jambes Elle va vraiment les contracter Et maintenant il y a le hymne C'est quoi le hymne ? C'est un trois gagements Est-ce que vous allez réveiller ? Et est-ce que ça va se réveiller ? Maintenant la question est Est-ce qu'on va nous réveiller ? Ou est-ce que le réveil va se faire de lui-même ? Quand est-ce qu'on parle de ça ? Quand on fait plaisir à une femme ? Il y a le moment que nous On doit faire une action Pour qu'elle ait le plaisir Et il y a un moment Que maintenant c'est elle qui a déclenché son plaisir Son propre plaisir Il y a un moment qui passe Maintenant c'est elle qui est dans les sphères Mais l'être humain, l'homme Il doit savoir avoir la patience C'est pour ça que le roi Salomon dit Tu es dans le point G Parce qu'on était au Clétérus On est senté au point G Tu es dans le point G Et la patience De quoi ? Il ne va pas vite Il faut aller-en Mais ils n'ont pas la patience Allez, t'as compris ? Oui, ils vont Tu attends jusqu'à quand que tu vois Que le réveil est le réveil d'elle-même C'est plus toi qui doit activer un réveil physique C'est elle qui se réveille toute seule Et ça c'est un des signes les plus beaux De l'acte de quoi ? Benoît Thirujan Et t'as avant Et t'as avant Et t'as avant Ça veut dire que Au début Par la nature Que Dieu a créé De la nature de la femme Au début Pour elle Ça va au ralenti Pourquoi ? Pourquoi tu me touches ? Et comme c'est intérieur Le point G c'est intérieur C'est dans le corps On a comme le Comment dire ? Le dentiste quand il rentre dans la bouche Les mains Un réflexe c'est De ne pas rentrer dans ma bouche Imaginez-vous en bas Et un réflexe qui dit non Maintenant il dit On doit être capable De réveiller ça Jusqu'à quand Qu'on a le signe Que les jambes et le bassin Commencent à bouger comme il faut Au cachet Et là on dit Le réveil On doit réveiller son réveil A l'amour On doit être capable L'homme Il a un rôle très important Pourquoi ? Parce qu'il doit réveiller la femme A se réveiller elle-même D'aimer l'acte intime Et malheureusement Par l'éducation tordue Qu'on a dans ce Monde Monde Occident La femme ne veut pas se réveiller Donc elle endurcit son Sa résistance Mais quand elle endurcit Sa résistance L'homme Il n'a pas la force Qu'est-ce que tu veux chez moi ? Laisse-moi tranquille Le roi Salomon Il dit Tu dois insister Tu dois rester là-bas Tu dois prendre son temps Pas ton temps Et tu verras Que le réveil Que tu l'as réveillé Réveillera Son réveil A elle De ton amour De te vouloir Et chaque homme sait Que la sensation La plus agréable Qui est Sur terre C'est quand Sa femme Le veut Quand sa femme Le demande Quand sa femme L'aime Lui Tout le temps Il est en En action De pénétration Il est tout le temps Il veut tout le temps être avec elle Pourquoi ? Parce qu'en haut Dans les cieux Le père Tout le temps veut être connecté à la mère Le yud Il veut tout le temps rentrer dans le hay Pour créer Tout le temps de la création La création La création Donc maintenant il nous dit Oui mais tu dois être capable D'avoir la patience D'attendre Que elle Elle te veut Et ça c'est déjà un travail à faire Pourquoi ? Parce que si j'ai pas de patience Je vais perdre Un élément Dans notre relation Il y a un élément Il y a un élément Que je vais perdre Quel élément ? Elle Quand elle a vraiment plaisir Elle découle des hormones Qui se découlent dans notre cerveau aussi Ça veut dire que Je vais lui faire plaisir Elle va prendre plaisir Quand elle prendra ce plaisir Elle va découler les hormones Les hormones vont se découler dans mon corps Et maintenant moi je vais avoir Une sensation De vouloir être avec elle L'attraction Devenir un corps Et non pas Un homme et une femme On devient le quête On devient la coronne On devient une chose Et ça Ça connecte l'homme et la femme A devenir une unité Unie Et ils montent dans l'ascenseur Mais tant qu'il n'y a pas Cette union très forte Qui s'appelle Et tu as Tu dois réveiller l'amour Jusqu'à quand qu'elle ait l'envie de toi Pensez que quand une femme Dans le temps normal Est-ce qu'elle veut que quelqu'un Rentre les mains là-bas C'est pas grave Elle est en pantalon En jupe Elle veut pas Là on est arrivé A l'emmener A vouloir Oui que toi tu lui fasses plaisir Vous devez comprendre Nous on est des hommes Donc on a pas La compréhension d'une femme Mais une femme Quand quelqu'un Est rentré dans son corps C'est une pénétration La pénétration Et alors Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est un réflexe Totalement normal Donc si on est arrivé A l'emmener A vouloir ça Quand est-ce qu'elle va vouloir ? Quand on va avoir la patience De lui donner le plaisir Dans cet endroit Qui est tellement puissant Qui s'appelle le point G Et dans la Torah S'appelle Yerushalayim Benot Yerushalayim Et c'est pour cela que Pendant Cet échange Qu'on a Entre moi et elle Il y aura Là Comme Ayelot Asadé Des fois elle va pousser Des fois elle va permettre Des fois elle va pousser Des fois elle va permettre Quand elle te pousse Ca veut pas dire qu'elle veut pas Ca veut dire qu'elle est pas prête encore Donc L'attraction Mais si les hommes ils se vexent Pourquoi tu me pousses ? Pourquoi tu fermes les jambes ? Si les hommes ils se vexent Ils sont bons Et qu'est-ce qu'on a ? La séparation La séparation C'est la plus grande tristesse sur terre C'est le khurban Le Zohar HaKadosh dit Que la séparation d'un homme et une femme C'est vraiment le khurban C'est vraiment la destruction du temple Et le temple Tout Son but Le rôle du temple c'est quoi ? C'est de faire monter les fumées Du monde le plus bas qu'il y a Au monde le plus haut possible C'est écrit qu'il y avait un pilier de fumée Qui montait du temple jusqu'aux cieux Et on dit que Chaque génération Il y a un tzadik Que la lumière sur satan monte D'en bas jusqu'en haut Et on a vu je m'aurai ça Je m'aurai On a vu Ca s'appelle Hamoud Il y a un Hamoud Un pilier Un pilier de lumière Qui monte Qui monte Qui monte Qui monte Dans les cieux tout droit Comment ? Loin Il y a 50 mètres de nous Il n'y a plus le feu Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus les flammes Qu'est-ce qu'il y a ? La lumière blanche Et la fin C'est exactement Un pilier de lumière Qui monte Qui monte Qui monte dans les cieux tout droit Comment ? Loin ? Il y a 50 mètres de nous Il n'y a plus le feu Du feu qu'on a fait Il n'y a plus Il n'y a plus les flammes Qu'est-ce qu'il y a ? La lumière blanche Et la fin C'est exactement La même chose On doit créer Un feu Interne Tellement Bien Tellement juste Tellement A la température qu'il faut Qu'elle commence elle-même Hop A se réchauffer Et dès qu'elle s'est réchauffée Elle a l'amour de l'attraction Elle va à acheter les pattes Et on sait Qu'au rachim La plus grande volonté qu'on a sur terre C'est que la femme nous veuille Aujourd'hui Il y a une dame qui est venue me voir Et son mari est très coloré Quand il rentre à la maison Tout le temps il s'énerve Il lui dit des remarques Tout le temps Et elle était là J'ai expliqué aujourd'hui Aux élèves de la troisième année Je leur ai expliqué Comment est le lien entre l'homme et la femme Comment ça influence l'embryon Etc Et elle était dans le cours Et après elle est venue Elle m'a dit Raph c'est ça mon problème Je lui ai dit Votre mari encore vous désire 60 ans 70 ans Je lui ai dit encore il vous désire Et vous Ca fait déjà des années Que vous le renvoyez dormir Allez va dormir Laisse moi tranquille Elle est étonnée Qu'il reste à la maison Lui dans sa télévision Et elle dans son iphone C'est étonnant C'est pas étonnant Pourquoi c'est pas étonnant Parce que si on ne crée pas L'attraction Comment on va être ensemble Pourquoi qu'on soit attiré les uns les autres Alors je lui ai dit aujourd'hui Tu veux que ton mari soit bien Il m'a dit oui Je lui ai dit Ca s'appelle La thérapie de la seconde Vous savez c'est quoi la thérapie de la seconde ? Etta ava atch terpats Ca veut dire que la femme Qu'elle veut Et en vrai elle veut Elle préfère dormir Mais elle veut Parce que ça la rajeunit Parce que ça lui fait découler des hormones Parce que ça lui fait du botox Ca fait beaucoup de choses Je lui ai dit Peut-être toi Tu appelles ton mari dans la chambre Elle m'a dit Il va rigoler Je lui ai dit Non Il va vivre enfin Il attend 50 ans que tu l'appelles Pourquoi tu l'appelles pas ? Elle m'a dit Parce que je suis la fatigue Parce que j'étais monoposé Parce que Aujourd'hui il y avait ici des médecins Dans l'audience de la classe Je leur ai montré les hormones Qui sont Qui dépendent De cette action Et je leur ai dit Est-ce que les hormones De l'intimité S'arrêtent Pendant la ménopause ? On dit non Je lui ai dit Alors pourquoi on dit aux gens Qui sont ménopause Qui n'ont plus le droit D'être avec leur mari ? Je lui ai dit Pourquoi vous dites ça ? Pour leur donner de l'estrogène ? Oui Mais trop d'estrogène Stérilise les femmes L'estrogène Rend la femme Bien Et trop d'estrogène Stérilise Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous leur donnez Un traitement Anti-monopause Qui va stériliser Les liens entre eux Et le mari Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On est rentré dans un cycle vicieux Très dangereux ? Ils ont dit Oui vous avez raison Je vous dis alors Il faut arrêter avec cette histoire Les américains ont réussi A synthétiser L'estrogène Et maintenant Ils le vendent à tout le monde Ca veut pas dire Qu'on doit tous l'acheter Sauf que Quand on sait pas Et on va chez le docteur Le docteur aussi non plus Ne sait pas Et C'est un Mode d'emploi Qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant les hommes Et les femmes Ont tout Pour être heureux Sauf une chose Ils sont séparés Donc ils peuvent pas Et ça C'est C'est le début De beaucoup beaucoup De déclenchements De maladies D'hommes Âgés De femmes âgées Plein plein de choses Alors il dit Après il dit Ecoutez bien Les paroles Du roi Salomon Il dit après Qu'il lui a fait Réveiller Elle Ça veut dire Elle a eu L'amour De la volonté Regardez Qu'est-ce qu'il lui dit Mi-zot-olam Mina midbar Qui Est cette femme Qui monte Qui quoi ? Qui décolle Du désert C'est quoi le désert ? On appelle midbar C'est la femme Qui est sec Quand la femme est sec Elle a aucun plaisir On l'appelle midbar C'est un désert Alors il dit Mi-zot Qui Est Celle-là Qui est montée Du désert Qui a Qui s'est vaporisée Du désert Elle a eu la chance Vous savez c'est une femme unique Quand la femme S'élève De quoi ? De Son intimité D'être froide De se fermer Elle s'élève de ça Mi-zot-olam midbar Mina midbar Que t'imrote Hachan Mekouter Et Mort Levona C'est quoi ? Elle dégage D'elle-même Des odeurs De mort et Levona Au temple Il y avait les épices Onze épices Alors il dit Toi Que t'imrote Hachan Mekouter Et mort Les encens Sors de ton corps Et chaque homme sait Que quand sa femme Baruch Hashem Elle a bien bien Passé une nuit Comme il faut La peau A une odeur C'est quoi cette odeur ? Les pheromones Ce sont des particules Qui font l'odeur Eux Ils sortent Avec les hormones Ensemble Et si on a bien Découlé les hormones Dans son corps Et elle a accepté D'avoir le plaisir Donc elle les a bien Elle a fortifié son corps De ses hormones De ses hormones Maintenant Les hormones Elles se vaporisent Avec le liquide Et quand ils se vaporisent C'est comme les encens Qui montaient les odeurs Vers les cieux Il est écrit Qu'à Kadosh Baruch Hu Depuis que le temple A été détruit Les onze encens C'est l'odeur La plus préférable D'Akadosh Baruch Hu Et ces odeurs là Sortent toutes De la femme La femme est la seule Au monde Qui peut maintenant Sortir d'elle Les odeurs Et chacun sait Que sa femme A une spéciale odeur Seulement lui Il connait son odeur Il peut la sentir vraiment Et même des gens Qui fument Pendant qu'elles ont un plaisir Il n'y a plus l'odeur De la cigarette Il y a une odeur D'un parfum Et dans chacun Son parfum Il y a des femmes Qui ont un parfum Il y a des femmes Qui ont un parfum De menthe Il y a des femmes Ils ont un parfum De je ne sais pas quoi De fleurs Mais elles ont un parfum C'est quoi ce parfum ? C'est l'odeur De toute la cascade D'hormones Qui s'est découlée Dans son corps Que maintenant Se vaporise A l'extérieur Pourquoi ? Misotola Mis C'est même youth C'est 50 C'est la Bina C'est la mer céleste Maintenant Se manifeste Dans le corps terrestre C'est tellement grand C'est tellement grand Que la mer céleste Est rentrée On a réussi A la faire rentrer Dans le corps terrestre Et maintenant Elle se manifeste Par des odeurs Des fois Quand on fait une thérapie Avec quelqu'un Et son âme S'approche De nous Il y a une odeur Dans la chambre On ressent vraiment Une odeur Il y a quelque chose Qui sort Qui se dégage Une bonne odeur De bon parfum Il y a toutes sortes De parfums Mais on voit Qu'il y a une odeur Les gens ressentent leur odeur Et ils deviennent heureux Pourquoi t'es heureux ? Parce qu'il y a la mer du parfum C'est une odeur Qui est au delà du parfum C'est pas une odeur Qui est chimique C'est une odeur Qui est vraie Quand est-ce que ça peut se réaliser ? Quand Baruch HaShem L'homme a insisté Il a insisté De faire plaisir Oui Pourquoi ? Parce que t'es fatigué Moi aussi je suis fatigué Tu veux pas ? Moi aussi je veux pas Mais si on va commencer Avec les jours De fatigue Et je veux pas Et j'ai pas la patience On sera jamais ensemble C'est le Etc qui veut pas Alors qu'est-ce qu'on fait ? On commence C'est pour ça qu'il est écrit ici Ça veut dire Ça veut dire Réveille-moi Pour que je me réveille C'est la demande de la femme Réveille-moi Pour que je me réveille C'est l'homme qui doit aller vers la femme Mais la femme Elle doit dire à l'homme Viens Pourquoi ? De lui donner la force Le courage De s'approcher d'elle C'est très profond Qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Afka C'est des poudres Mais on parle Avant ils vendaient L'or en poudre L'argent en poudre C'était Mais quand l'Afka croit Toutes les valeurs Qu'il y a dans le marché Ton odeur Est beaucoup plus que toutes les valeurs Pourquoi ? Parce qu'on sait Que quand la femme A eu un grand grand plaisir Elle est montée dans les cieux Comment on sait qu'elle est montée dans les cieux ? Il y a l'odeur Il y a l'odeur de la femme Qui se manifeste On sait que maintenant On va avoir l'abondance de la lumière Et la lumière céleste Elle a tout On dit On fait rentrer dans le prisme La lumière blanche Elle sort dans toutes les couleurs La même chose la femme Si elle a réussi A dégager de son corps L'odeur De la mère céleste Vous savez de quoi on parle C'est une odeur de Ganede Ceux qui ont eu la chance De sentir ça Ils ont eu la sagesse D'attendre pour Sentir cette odeur Qui sort de quoi ? Des phérémones Qui sont Dures aux hormones C'est l'odeur de la mère céleste Cette odeur là Est la preuve Qu'on est maintenant Influencé De toutes les couleurs On a maintenant Une lumière blanche Qui va rentrer dans la prisme Qui est le corps Entier Féminin Masculin Et on aura toutes les couleurs Est-ce que les couleurs Ont une valeur plus grande Que la poussière Qu'il y a dans les fioles Comme ça Et dedans il y avait l'or Il y avait l'argent Il y avait le cuivre Et ils versaient comme ça Après ils brûlaient Et ils faisaient des bijoux Ce qu'ils avaient besoin Il dit ici Ton odeur A une valeur Beaucoup plus que ça Pourquoi ? Parce que l'odeur Est au-delà De la lumière Et si j'ai réussi A atteindre la lumière De quoi ? De Bereshit Du début de tout Maintenant Tout est à mon merci Et c'est pour ça que dans Le 8ème psaume De Bereshit Il est écrit Pour vous Mettez-vous ensemble Qu'on ait le fruit Pour C'est quoi pour Fortifiez-vous Revous Multipliez-vous Le fruit Nous on pense les fruits Beaucoup de fruits Non Les fruits ont une odeur Les légumes Ils ont pas tous une odeur Comme les fruits Mais les fruits Ils ont des odeurs Donc quand il dit Pour Premièrement Faites-moi sentir Les odeurs De la femme terrestre Qu'elle est collée A la mer céleste Et on a la manifestation De quoi ? Des odeurs Et après Multipliez-vous C'est pour ça que de là On a encore un enseignement Qui nous prouve Qu'on doit premièrement Faire plaisir à la femme Et après seulement Pensez à nous Mais si on a fait plaisir A la femme On a une richesse Qui est au-delà De toutes les richesses Et comme Il est écrit Dieu a dit Dieu a dit Testez-moi Et c'est pour ça qu'il a dit Aser Te aser Les ma'antit asher Aser C'est le dixième Le dixième Les gens ne savent pas C'est l'estrade De quoi ? De la femme Malchut Le dixième attribut En bas C'est la Malchut C'est la femme Il dit Aser Arrive Descends A la dixième attribut Qui est la femme Te aser Tu vas Elle La montée Au quoi ? Au Keter Aser Te aser Remonte A la dixième attribut En bas C'est la couronne céleste Les ma'antit asher Tu seras riche Be chanoun ina Bazot Testez-moi Et je peux vous dire Que j'ai beaucoup d'élèves Que je leur ai dit Testez-le Les ma'antit asher Vous n'ayez pas peur Avec leurs femmes Je leur ai dit Vous voulez l'abondance A la maison ? Oui Et bien testez Sauf que la femme Doit accepter De faire quoi ? De se prendre plaisir Il y a des femmes Qu'on a dit tout à l'heure Avec les pieds Qu'elles bloquent Elles ferment Si tu fermes Comment tu vas avoir plaisir ? Si toi tu vas pas avoir plaisir Ton mari n'aura pas la richesse S'il a pas la richesse Toi tu es pauvre Si toi tu es pauvre Il devient esclave Si il devient esclave Il s'occupe pas de toi S'il s'occupe pas de toi Tu te fermes Si tu te fermes Il se refroidit S'il se refroidit A la fin le couple se casse Parce que qu'est-ce qu'on peut casser ? L'air on peut casser Les odeurs on peut casser Non ! Le dur on peut casser Tout ce qui se cristallise on peut casser Alors ici le roi Solomon nous dit Au lieu de casser Montez Vaporisez Mettez de l'odorat dans la maison Et il y a des maisons Sachez qu'on rentre Il y a une bonne odeur Une odeur Et il y a des maisons Quand on rentre Il y a une odeur de tout main Dieu nous en préserve Tu ne peux pas rentrer Tu ne peux pas rester là-bas deux minutes Qu'est-ce que c'est cette odeur ? Qu'est la différence entre les maisons ? Et ils ouvrent les fenêtres Ils mettent la bougie Il y a une odeur mauvaise C'est quoi l'odeur mauvaise ? C'est les hormones négatives Et il y a des fois des odeurs positives C'est les hormones de plaisir Donc c'est dans les mains des êtres De déclencher les hormones chez la femme Pour que la femme Fortifie Elle devient comme un fruit Elle donne son odeur de fruit Et après Tout se multiplie C'est quoi multiplier ? 10 x 10 100 C'est le secret de quoi ? De donner le dixième Mais ce n'est pas le donner le dixième Seulement l'argent Je compte 10 et je donne Le dixième La femme Est-ce que tu fais attention à ta femme ? Est-ce qu'elle Elle monte au quête Tu l'as fait monter avec toi au quête Est-ce que tu es descendu Et tu es remonté ? Qu'est-ce que tu as-tu que tu as-tu as-tu ? Tu as-tu 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 ? Et tu es bendé ? Baruch Adonai, dans le monde, amén et amén Sous-titres par Juanfrance